bonjour bienvenue sur sud au canard dans cette vidéo on va regarder dans le livret d'exemple de cet événement du concours skyscrapers créé par david mcneill pour l'association britannique uk pa et c'est un code it sounds donc skyscrapers ce qui signifie que plutôt que d'indiquer dans la marge le nombre d'immeubles qu'on voit on indique la somme des immeubles qu'on voit et par ailleurs tous les chiffres sont codés donc il ya les chiffres là on voit il ya dix lettres différentes de a à j qui colle les chiffres de 0 à 9 et visiblement les lettres sont toutes représentées bon et donc il va s'agir de résoudre ça la grille qui est qu'on verra dans l'épreuve sera aussi une grille de 7 sur 7 elle rapportera 90 points ce qui est la grille la plus chère de toutes les preuves et comme d'habitude dans les livrets d'instruction on n'a pas la certitude que la difficulté de l'exemple sera du même niveau que la difficulté de l'épreuve véritable en tout cas ce qui est sûr c'est que toutes les sommes contiennent un 7 et à chaque fois qu'on a un 7 sur le bord la somme vaut exactement 7 ce qui fait que le 7 doit apparaître sur chaque côté et si on regarde bien le seul total à un chiffre qui paris sur ce côté là c'est j donc on est sûr que logique est un 7 déjà on a les 7 qui sont placés regardons autre chose la somme la plus chère c'est 28 donc les chiffres des dizaines valent 1 et 2 bon statistiquement il ya plus de chances d'avoir beaucoup de de totaux en 20 qu'en 10 tout simplement tout en 10 qu'en 20 pardon tout simplement parce que pour atteindre 20 si on regarde bien ça ça fait 18 il faut au moins quatre chiffres il faut au moins voir quatre immeubles pour arriver à 18 et quatre immeubles ça va être vu dans quatre colonnes maxi et quand là on a cinq colonnes qui ont un total commençant par g c'est sûr que ça peut pas être le 2 donc le g c'est 1 et c'est le d qui va valoir 2 on a donc ici un total égal à 17 ici à 12 déjà noté cela j'ai gg j est ce que j'en ai d'autres ici j'étais j'avais ici un total égal à 12 et puis et bien les autres pour le moment on les a pas mais ici on sait que c'est plus de 20 ici aussi et puis c'est tout là j'ai collé trop près du bord en bas et par ailleurs le b et le e on sait qu'ils valent plus que 7 et que c'est des nombres à un chiffre donc forcément le b et le e c'est 8 et 9 je vais mettre 8 ou 9 notez que 8 ça sera forcément réalisé par 1 plus 7 plus 7 le le 9 ça sera réalisé par 2 plus 7 qui va être fait comme ça ou bien 2 1 7 donc on est sûr que le c'est si ici c'était 2 1 7 le 7 gênerait la vision ici puisque ici le 7 on est sûr qu'il est dans une de ces deux cases donc on est sûr que celui là sera là accompagné d'un 1 ou d'un 2 ici donc on a déjà quatre chiffres 7 qui sont placés ce 17 indique qu'on verra au moins trois chiffres on verra au moins trois chiffres puisqu'avec 2 on a un maximum de 13 et puis comme ça peut pas être là le 7 est forcément ici et les deux chiffres précédents valent 10 donc ça va être 4 et 6 je crois qu'on n'a pas d'autre choix puis ici il faudra voir il nous reste un autre 7 à placer c'est dans cette colonne il est forcément par là et là dedans pareil on va voir alors soit on voit 4 6 et 7 soit on voit 1 3 6 et 7 il va falloir se méfier ici on voit pas plus de combien on voit pas plus de 16 puisque le f vaut maximum 6 et sachant qu'on verra au moins le chiffre 6 on verra pas grand chose de plus donc le chiffre 6 ne peut pas être très loin on pourrait avoir par exemple 3 qui masque un 1 ou un 2 6 et 7 pour faire 16 ou autre chose on pourrait très bien avoir le 6 ici ce qui ferait 13 ça voudrait dire que le f vaut 3 ça reste à voir bon on est sûr qu'ici ça sera 1 ou 2 quand même ici on voit un seul autre chiffre donc ce chiffre et on est à 10 et quelques donc ce chiffre vaut minimum 3 donc je vais mettre 3, 4, 5, 6 c'est un peu bourrin donc minimum 3 ici et comme là c'est le même total ça signifie que le chiffre qui est ici masque ceux qui sont là donc si ici j'ai un 3 j'ai forcément un 1 et un 2 dans ces deux cases notons quand même qu'ici on a plus de 20 ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de chiffres on va en voir au moins 3 avant d'arriver au 7 et notons aussi à cause de ce 17 que si le 7 est là c'est encore précédé de 4 et 6 comme ici et c'est intéressant parce que si je mets le 4 ici pour réaliser ce 12 et bien c'est impossible ah si c'est possible mais seulement en mettant un 5 ici et si je mets un 5 ça veut dire ah exact exact si je mets un 5 j'aurai plus tard le 6 je verrai 5, 6 et 7 ça fera 18 et c'est possible puisque le B peut valoir 8 c'est vrai que je n'ai pas tenu compte de ça le B et le E le B et le E valent 8 ou 9 je remarque que je n'ai nulle part G E sur le bord donc là j'avais une théorie qui était assez cohérente le fait d'avoir 7, 6, 4, 5 le 6 quelque part par là ce qui ferait donc que le B serait égal à 8 est-ce que le B peut être égal à 9 comment est-ce qu'on aurait un score égal à 19 ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas commencer par le 5 quelles sont les manières de faire 19 il faut qu'on ait vu 12 avant si on regarde là-dedans le 7 étant au bout le 6 va être vu de toute façon et il faut encore voir 6 avant donc ça va être soit ça soit ça donc il faudrait imaginer 1, 5 quelque part 6 et 7 et pour réaliser le 12 et bien je crois que c'est parfaitement impossible parce qu'après le 1 on verra au moins un 5 ou un 6 et on dépassera 12 en additionnant avec le 7 et de même si je suis dans cette option et que je mets un 2 on verra au moins 2 un autre chiffre un 5 ou un 6 plus le 7 et le 12 sera dépassé donc je crois avoir démontré que le 19 est impossible pour le GB à cause des incidences ici et donc le B c'est le 8 et le E c'est le 9 le B c'est le 8 donc ça on est sûr que c'est un 1 ça on est sûr que c'est un 2 et puis tous les GB valent 18 est-ce que j'en ai d'autres non et le E vaut 9 on avait déjà repéré qu'il n'y avait pas de G tiens je n'avais pas fait attention là j'ai un GG qui vaut donc 11 et ça doit être le seul exact maintenant que j'ai ça ce 18 donc il y a la théorie du 5, 6 et 7 et en fait donc si je reprends mon raisonnement global pour faire ce 12 j'aurais de toute façon là-dedans un chiffre qui vaut 5 ou 6 donc la seule manière pour réaliser ce 12 c'est de mettre le 5 ici c'était une certitude et puisque 5 masque tout cela ça veut dire que le 6 est tout au bout et ça confirme ce que je soupçonnais tout à l'heure à savoir que le i vaut 3 j'ai i c'est 13 et on avait dit oui j c'est 7 ok ça c'était pas la peine de le marquer mais tant pis je le fais et il reste 0, 4, 5 et 6 pour les chiffres pour les lettres restantes on a donc un 6 quelque part là-dedans et ce qui est sûr c'est que là où il y a le 6 on doit avoir 13 et puisqu'on verra seulement le 6 et le 7 et effectivement le seul endroit où on a 13 c'est là donc j'ai un 6 ici dans cette colonne même chose le 6 c'est un endroit où il y a 13 il y a un seul 13 donc j'ai un 6 là et puis le 6 est déjà présent pour ça et ça donc les 6 de la périphérie sont placés il en reste 3 autres à mettre et je ne vois pas où ils sont mais réfléchissons un peu à ce 18 on voit le 6 et le 7 si on a le 5 ici ça marche et ce 12 accrédite cette théorie sinon si le 5 était par là il y aurait peut-être un 4 quelque chose mais à ce moment là pour faire 18 sachant qu'on voit déjà 1 6 et 7 on verra forcément ce chiffre qui est là s'il est en dessous du 4 on va dépasser et si c'est un 5 il va dépasser aussi donc je ne peux pas avoir le 1 ici il y aurait aussi la possibilité d'avoir 2, 3, 1, 7 et là c'est la même chose si je mets un 2 si je continue de monter on va dépasser les 18 et si je descends avec le 4 on va dépasser les 18 quand même donc non j'ai forcément un 5 ici pour réaliser ce 18 et ce 12 je vais souligner pour montrer que toutes ces sommes sont sont maintenant bien réalisées ce 13 aussi ce 7 ce 13 ce 17 ce 12 ça s'est réalisé ce 18 non alors justement ce 18 ça ne sera pas le 6 ça ne sera pas un 5, 6, 7 puisqu'ici on a un plus petit chiffre et en plus le 6 ne compte pas dedans ce qui est intéressant parce que on a 10 en dehors il y a le 6 en dehors ah mais en dehors ça peut être au milieu il faut que je me méfie des conclusions trop hâtives regardons un peu ici parce que sur cette ligne il nous manque 1, 2, 3 et 5 le 1 et 5 sont déjà là donc ça c'est 2 ou 3 on verra forcément un autre chiffre là-dedans il y aura forcément le 5 à un moment ou un autre donc 2, 5, 7 c'est minimum 14 le 4 on ne l'a pas encore ni le 15 ni le 16 donc ça ne nous renseigne pas tant que ça sur le A regardons un petit peu ah oui je n'avais pas fait attention à ça on avait dit soit c'était 2 suivi d'un 7 soit c'était 2, 1, 7 ce qui fait qu'on a 2 ou 3 en dehors par rapport à 28 donc ça c'est 26 ou 27 mais le A ne vaut pas 7 donc le A vaut 6 ça c'est une déduction que j'aurais pu faire depuis longtemps et en plus ça montre qu'il y a seulement le 2 en dehors erreur de compte pardon c'est 2 ou 3 ici mais il faut bien voir que si le 1 est par là non non il y a plein d'autres possibilités non il n'y en a pas tant que ça des possibilités je suis en train de me faire la remarque ah mais si il y a maximum 2 chiffres qui sont là mais il pourrait y en avoir d'autres ici et on pourrait imaginer que le 5 soit caché et qu'il ne fasse pas partie de la somme auquel cas on arrive à une somme de 20 exactement et le A vaudrait 0 mais ici le A ne peut pas valoir 0 on avait dit que le A valait au moins 4 d'accord le A va au moins 4 donc les chiffres qui sont en dehors de la somme ici ne dépassent pas 4 donc c'est 2 ou 3 ce qui nous amène à 25 ou 26 donc le A vaut 5 ou 6 alors le A c'est 5 ou 6 là j'essaye d'être prudent j'ai fait tellement d'erreurs dans des vidéos récentes que j'essaye d'être plus rigoureux une remarque en passant non si 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 une remarque en passant le F vaut au moins 3 en fait en fait il vaut même ça c'est 1, 2 ou 3 mais si je place un j'essaye de réfléchir le 6 le plus près qui puisse être c'est là je pense que la somme vaut au moins 15 si je mets un 2 ici je peux avoir 1 et 6 donc 2, 6, 7 ça fait 15 si je mets un 1 j'aurai forcément au moins un autre chiffre ici plus de 6 donc on dépassera on dépassera le 15 et puis si c'est le 3, 6 on arrive au moins à 16 donc le F vaut au moins 5 aussi ça veut dire que ce sont le C et le H qui valent 4 et 0 est-ce que le H peut valoir 4 ? je pourrais avoir 3 et 4 ici ce qui ferait 14 mais il peut aussi valoir 0 si ici je mets le 3 et là rien ou même si je mets 1 et 2 ça fait 10 donc ça a l'air possible et ici c'est 20 ou 24 c'est le seul autre endroit où j'ai un C c'est le seul endroit où j'ai un C tout court 20 ou 24 si je vois tous les chiffres sauf le 3 donc 6 donc 6 5 mettons 2 4 3 5 6 j'arrive bien à 24 et pour arriver à 20 il faut qu'il y ait 8 qu'on ne voit pas donc en plus du 7 qu'il y a encore 5 points 7 points en plus du 1 7 points que je ne vois pas et ça a l'air possible donc c'est peut-être trop tôt pour décider lequel vaut 0 et lequel vaut 4 pour ainsi dire bobbins donc le A et le F c'est 15 ou 16 c'est ça que je n'ai pas regardé nom d'une truffe ce 18 la seule manière de le faire en 3 chiffres c'est 5 6 7 mais je n'ai pas la possibilité de mettre le 5 ici donc ce 18 me dit que le 7 ne peut pas être là j'ai forcément les 7 ici et là donc j'ai forcément 4 et 6 ici pour réaliser ce 17 donc j'ai déjà 10 en dehors ça ça vaut maximum 17 et comme le F ici comme ça c'est 15 ou 16 c'est tout à fait cohérent ça veut dire qu'il n'y a que le 1 ou le 2 qui ne sera pas vu donc ça va être presque croissant par ailleurs j'ai F ah voilà ça y est on va savoir ça c'est pas un 2 donc la somme ne vaut pas 15 donc le F vaut 6 et le A vaut 5 ce qui veut dire que là j'ai un 3 ça c'est 16 et c'est réalisé là j'ai 16 16 16 ici le A nous donne ici 25 donc il y a le 1 qui va être caché quelque part ce qui veut dire que le chiffre qui est là c'est un 3 si le 1 était là ça pousserait le 4 ici ce qui est contredit donc le 4 est là le 6 n'est pas ici donc on va avoir 5, 6 et 1 comme cela pour réaliser cette somme de 25 j'ai pas tout noté je pense j'ai H non le H on l'a toujours pas le A le A on l'a ici c'est 15 ce qui veut dire que ça c'est un 3 j'ai donc un 2 ici il faut encore que je voie un total de 9 là dedans ça va donc être 4 et 5 de toute façon ici c'était forcément 4 ou 5 il me reste à placer 3 et 5 sur cette ligne 1 et 2 par là 5 ici 1 ou 2 par là et bien on va préciser les choses on voit forcément le 5 donc on dépasse 12 donc le H c'est 4 et le C c'est 0 donc j'ai 14 ici 20 ici ça y est j'ai tous les totaux ici pour arriver à 14 alors c'est forcément qu'on commence par le 2 j'ai le 1 ici le 2 là ce GH est réalisé ici il me manque le 1 et le 4 mais si je mets le 4 ici j'arriverai jamais à 14 il me faudrait un 3 et il ne serait pas vu le 3 donc c'est forcément un 4 comme ça et un 6 ici pour arriver à 14 bien pour arriver à 16 je dois avoir un total de 3 si je mets le 3 ici c'est 2 et 1 le 2 ici on n'arriverait pas un total de 3 en plus du 13 qui est visible donc ça va être soit 3 de 1 soit 1 de 3 j'ai de toute façon le 2 ici si en fait ce 17 est réalisé et puis 1 ou 3 là-dedans les 2 théories se tiennent 11 je dois avoir 4 ici comme le 4 est déjà pris c'est forcément 1 et 3 comme ceci j'ai un 4 là ce 11 est réalisé comment faire pour réaliser ce 16 et bien ça va se faire automatiquement je vois le 4 il y a un moment où je vais voir le 5 puis le 7 donc ce 16 est forcément réalisé qu'est-ce que j'ai d'autre ça c'est réalisé 3, 5, 7 ça fait bien 15 ce 18 est réalisé je l'avais peut-être déjà dit 2, 4 ça fait 6 il y a un de 5 plus 7 ça fait bien 18 donc les seuls endroits où il reste un petit peu de travail ça va être ici et là mais si on regarde il y a peut-être plein de chiffres qui sont forcés ici c'est 1 ou 2 ce qu'il faut voir c'est qu'on va voir le 5 là-dedans donc on verra forcément 3, 5, 7 ça fait 15 donc c'est un 1 ici pour arriver à 16 ça me donne ça ça me donne ça j'ai donc un 2 ici ici c'est un 5 et ce 20 est réalisé donc le reste ça doit juste être entre guillemets du sudoku effectivement j'ai 4 et 3 comme ça ça me place ce 5 ça me place ce 3 un 5 ici et un 2 là et ça conclut la résolution et bien c'était pas une mince affaire et vu le temps que ça m'a pris je pense qu'on peut s'attendre à un niveau de difficulté comparable pour la vraie épreuve en tout cas c'est une conception remarquable je trouve ça fantastique ce que je me demande c'est si c'est s'il suffit de prendre un skyscrapers résolu et de voir ce qu'il y a sur le bord puis après de tester si on n'arrive pas à le résoudre je sais pas bon je pense pas que ce soit le genre de la maison ça a l'air d'être vraiment défini pour avoir un chemin de résolution mais c'est absolument magnifique en tout cas je sens que ce concours va être un très très grand moment vu ce qui nous attend merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo